In brightest day, in light, I'm determined to reach out to this game. I'm Batman, Buddha. Up in the sky, beware my armor. I'm Superman ! Goodbye, my son. I hope his dream is coming up here. Smash the combo one. Bien, bonjour les InXers et aujourd'hui on se retrouve pour une review VO sur Aquaman Tempest. C'est scénarisé et écrit par Phil Rimenez et on est en 1996 lorsque ça sort en marge de la série, de la cinquième série en fait sur le personnage, à savoir celle initiée par Peter David. Voilà, donc en très gros c'est un spin-off à ce qui se passe chez Peter David en parallèle, donc je l'ai lu en même temps. Et ça nous raconte le destin de Gart à Aqualad. Alors, Aqualad c'est un personnage qui a été créé dans le Adventure Comics 269, peut-être que je vous dis d'énormes conneries, mais en tout cas dans mes souvenirs c'est le cas. On est en 1960 lorsqu'il apparaît, ça par contre j'en suis sûr. Et voilà en fait, à la base c'est un enfant qui a été abandonné par ses deux parents Atlantes. Il a été rejeté à la surface en fait parce qu'il est né avec des yeux violets, ce qu'on appelait les Purple Eyes. Et les Purple Eyes en très gros étaient des Atlantes qui n'avaient pas la faculté de se développer pour vivre sous l'eau, pour vivre en milieu aquatique. C'est pour cette raison qu'ils étaient tout de suite rejetés lorsqu'un bateau passait afin qu'ils soient récupérés par des surfaciens et qu'ils vivent leur vie sur terre. Et donc Gart faisait partie de ces gens-là. Alors lui, il pouvait clairement se développer physiologiquement et physiquement sous l'eau, il n'avait pas ce problème-là. C'est juste qu'en fait, il avait la phobie, dès qu'il était très très jeune, il avait la phobie des créatures marines. Et c'est pour cette raison que ses parents l'ont abandonné. Un petit peu brutal me direz-vous, mais bon. On est dans une civilisation millénaire qui vit sous l'eau depuis des milliers d'années. Et de ce fait, vous imaginez bien que les règles de vie en société sont un petit peu plus drastiques que les nôtres. Et donc, Peter David a repris le personnage, évidemment. Aqualad, ça a été le sidekick d'Aquaman pendant énormément de temps, pendant tout l'âge d'argent, des années 60 à 70. Pendant les années 70, il s'est un petit peu mis en retrait, c'est-à-dire qu'on a préféré écrire des histoires solos sur Aquaman. Aqualad était toujours là en tant qu'allié, en tant que renfort si jamais Aquaman en avait besoin. Mais c'est vrai qu'il était beaucoup plus en retrait que jamais dans les années 70. Et puis, je ne vais pas dire qu'il va complètement disparaître, mais pas loin, dans les années 80. Et Peter David va le faire revenir dans son run, sous la forme de Gart, Aqualad, qui est un petit peu grandi. Et qui a un tempérament bien à lui. Et Aquaman va... Enfin, Aquaman, pardon. Peter David va faire d'Aqualad Tempest, à savoir, il va lui donner une nouvelle identité super-héroe, tout simplement. Voilà. Donc, en très gros, ce que fait Peter David avec Gart, c'est ce qu'ont fait Mark Wolfman et George Perez avec Dick Grayson, qui était Robin. Ils l'ont fait devenir Nightwing, il s'est émancipé un petit peu de l'ombre de Batman, de la batte identité. Et il est devenu un super-héros à part entière, un justicier indépendant. À ce moment-là, dans les pages des New Teen Titans, au début des années 80, et bien là, c'est un petit peu ce que fait Gart ici, c'est-à-dire qu'il va devenir un héros indépendant. Voilà. Tempest, avec un nouveau costume, comme vous pouvez le constater, qui change littéralement de celui qu'il avait jusque-lors, qui était rouge et bleu, qui n'était pas terrible, pas iconique du tout. On aurait dit un pull-over. Et il n'avait surtout aucun symbole. Bref, ce n'était pas top comme costume. Alors ça, je ne vais pas vous le montrer parce que ça spoil la présence d'un personnage ici que j'aimerais vous garder secrète. En fait, qu'est-ce que ça nous raconte Tempest ? Dans le run de Peter David, le personnage revient, comme j'expliquais, en Aqualade, et puis il disparaît pendant un court instant. Il va revenir un peu plus tard avec sa nouvelle identité et des super-pouvoirs magiques qui sont apparus, dont ne sais où. Il a quatre pouvoirs magiques principaux. Il peut déjà dégager des puissants rayons avec ses yeux, un peu à la manière d'un Superman, sauf qu'on n'est pas sur de la thermovision. On est plus sur des rayons magiques. C'est assez puissant, mais ce n'est pas aussi craqué que Superman. Ne vous en faites pas. Donc voilà, il a ça comme pouvoir. Il a aussi la possibilité de geler l'eau autour de lui ou de la faire bouillir. Le mec peut générer des températures extrêmes, donc c'est pratique pour faire cuire les pattes plus vite. Il peut aussi créer des blocs de glace, créer des constructions en glace. Un peu comme Mera à l'époque, dans les années 60, sauf que Mera, elle pouvait le faire avec de l'eau à température ambiante, parce qu'à elle, on parlait d'eau dure. Là, vraiment, le but, c'est de glacer l'eau. Donc il peut faire des prisons en glace pour y emprisonner ses ennemis. Il peut construire des stalactites, des lances de glace. Donc ça, c'est craqué. Et puis, quatrième pouvoir, il peut, grâce à sa pensée, inverser le sens de certains courants. Enfin, il peut créer des tourbillons sous-marins. Il peut créer des courants océaniques, tout simplement. Donc c'est assez craqué aussi. Voilà ce qu'est Tempest. Et donc, ses pouvoirs magiques, il apprend à les maîtriser grâce à un nouveau mentor, qui n'est pas Aquaman. Un mentor, un personnage qui apparaît dans les pages du run de Peter David, mais que je ne vous spoilerai pas. Et qui a son importance. Et c'est donc lui qui va faire office de maître d'apprentissage à Gart. Il va l'emmener dans une dimension parallèle, un tout petit espace, en fait, dans lequel Gart va s'entraîner pendant des mois à maîtriser ses nouveaux pouvoirs magiques. Et en fait, dans cette dimension, le temps ne se passe pas, ne coule pas du tout comme dans notre réalité à nous. Quelques minutes chez nous, en fait, équivaut à plusieurs mois là-bas. Donc en fait, Gart, il va avoir l'impression de s'entraîner pendant plusieurs mois dans ce bout de dimension-là. Et en fait, quand il va revenir, c'est comme s'il était parti uniquement quelques minutes. C'est pour cette raison que ce changement survient de nulle part dans le run de Peter David. Tu as l'impression qu'il change du tac au tac des personnalités et qu'il acquiert ses pouvoirs du tac au tac. C'est parfaitement justifié par Phil Rimenez dans la minissérie qui va avec. On t'explique justement ce phénomène de temps qui ne passe pas de la même manière. Une menace, évidemment, fait irruption. Alors ça, ça ne vous spoil pas trop. Voilà. Une espèce de forme spectrale qui montre beaucoup d'intérêt pour les nouveaux super pouvoirs de Gart. Et donc, il va se mettre dans la tête de lui voler. Et qui est assez puissante parce qu'elle réussit à faire prisonnier les deux dieux de l'Antiquité de la mer que sont Poséidon et Neptune. Poséidon, le dieu grec, et Neptune, le dieu romain. Ils sont faits prisonniers par cette entité spectrale menaçante. Donc, c'est vous dire toute la puissance de cette nouvelle menace que va devoir affronter Gart. Gart, en fait, il va devoir retrouver la ville d'où il vient, la ville de sa naissance, qui est la capitale des idyllistes. Alors, que sont les idyllistes ? Petit cours d'histoire. À la base, les idyllistes, je crois qu'on nous raconte pour la première fois à leur présence dans les pages de l'event qui s'appelle la mort du prince, en fait. Voilà. Donc, on est dans les années 70. Et on t'apprend que Gart, à la base, fait partie du peuple des idyllistes. Ce sont des Atlantes qui ont décidé de s'exiler, en fait, d'Atlantide. pour aller construire leur civilisation dans une vallée un peu plus loin. On appelle ça la vallée des tribus perdues. Et donc, ils vont construire une ville, leur capitale. Et en fait, ce sont des pacifistes. C'est un peu comme une secte, un peu comme des raéliens, tu sais. Eux, ce qu'ils veulent, ce n'est pas faire la guerre. Voilà. Ce qu'ils veulent, c'est faire l'amour et pas la guerre. Et donc, forcément, ils rentrent très souvent en désaccord avec certaines politiques internes dues au régime Atlante. C'est pour cette raison qu'ils décident de s'exiler et d'aller créer leur petite société bien à eux. Voilà ce que sont les idyllistes, donc des pacifistes, des Atlantes qui vivent en marge de la société traditionnelle, en fait. Et ça va être remanié un petit peu par Peter David dans The Atlantis Chronicles. On va très expliquer comment les idyllistes se sont formés. Ils ont été menés par une certaine Chayera qui décide, lorsque le roi Honsu veut envahir la surface, veut conquérir la surface, et bien, elle, vu qu'elle n'est pas du tout en accord avec ça, avec cette nouvelle guerre qui se dessine, et bien, elle rassemble les gens qui pensent comme elle. Et en fait, ils partent de Poésie de Nice et ils vont construire leur cité un peu plus loin dans la vallée. Cette cité, Sean McLaughlin va lui donner un nom dans son run de 92, à savoir Crastinus. Voilà, parce que jusque-là, elle n'avait pas de nom. C'est d'ailleurs dans cette cité que Black Manta kidnappe le bébé d'Arthur et le tue dans la mort du prince. Et donc, cette cité, à la base, elle n'a pas de nom. Je ne sais plus où on appelle ça la cité des tribus perdues, quelque chose comme ça. Et donc, Sean McLaughlin l'appelle Crastinus en 92. Et puis, Peter David va un petit peu redconne ça parce qu'il va changer le nom. Il va l'appeler Chayéris, en hommage à Chayera, qui est celle qui a mené les idyllistes jusque-là. Et donc, l'idée, c'est que Gart, il retourne à Chayéris parce qu'en fait, c'est là d'où viennent ses parents. C'est là où il est né, en fait. Et ça, il va le découvrir petit à petit. Donc, pour ceux qui voudront en savoir plus sur l'origine de Gart, elle est parfaitement expliquée ici. Et d'ailleurs, son origine story va avoir des conséquences sur la suite de l'intrigue. Voilà. Origine story de Gart, en fait, le meilleur moyen de la découvrir, c'est de lire le fameux Adventure Comics qui marque sa première apparition en 1960. Mais c'est très kitsch. Voilà, ce sont ses débuts en tant qu'aqualates. C'était un jeune enfant à l'époque. Après, on retrouve aussi une partie de son origine story racontée par Michelini, je crois, et Kuperberg pendant la mort du prince. Donc ça, vous allez le retrouver chez Urban Comics dans le bouquin qui s'appelle La mort du prince. Vous aurez une partie de l'origine story de Gart. Et cette origine story, elle est récupérée en 1996, légèrement remaniée, mais en très gros. Les canons sont là, ils sont respectés. Elle est quand même respectée dans l'ensemble par Phil Rimenez et Peter David, pour le coup. Et donc, on va en apprendre plus sur qui sont ses parents, pourquoi est-ce qu'il a été abandonné, etc. C'est très, très intéressant pour les gens qui, comme moi, souhaitent découvrir plus en avant l'univers d'Aquaman parce que ça t'apprend quand même qui est Aqualade au final. Donc c'est quand même ultra intéressant parce que jusque lors, Aqualade, on ne savait pas grand-chose de lui. C'est un personnage qui est là depuis 1960 et il faut attendre 1996 pour approfondir davantage ce perso. Donc voilà ce qu'est Aquaman Tempest. C'est une histoire qui est extrêmement classique dans ce qu'elle raconte. Donc vraiment, voilà, c'est une grande menace magique qui veut s'accaparer les pouvoirs du super-héros principal. Ici, il n'y a pas d'Aquaman. Le super-héros principal, c'est Tempest. Et voilà, il est Tempest qui va devoir réunir un peu plus urgent autour de lui pour former une armée, pour affronter les hordes de morts vivants réveillés par la menace en question. J'ai bouffé le nom d'ailleurs de ce grand super-vilain. Je vais essayer de le retrouver en allant assez vite parce que le but, c'est pas de faire de coupe parce qu'il n'y aura pas de montage. Et évidemment, il ne va pas dire son nom. Comme n'importe quel super-méchant qui se respecte. Normalement, quand il apparaît, il dit son blase, bordel. Je suis Slyzat, je crois. Je crois que c'est Slyzat. Slyzat, voilà. D'ailleurs, on le voit ici, je vais vous le montrer. Quoi que non, je ne vais pas vous le montrer. Je préfère vous garder un petit peu la surprise. Donc ouais, c'est une histoire extrêmement classique. Ouais, Slyzat, c'est bien ça. Et je ne vous montre pas cette page. C'est une histoire extrêmement classique. Rien de bien révolutionnaire. Mais franchement, ça fait le café. Ça se lit assez vite. C'est 4 issues, 4 épisodes. Voilà, donc ça se lit relativement vite. Et ouais, c'est assez intéressant. Évidemment, je suis obligé de passer par le montage. Du coup, parce que j'ai oublié de vous dire le principal. En fait, ce que fait Phil Remenez avec cette histoire, c'est qu'il établit des ponts non seulement avec, évidemment, le run de Peter David. Je vous en ai parlé. Mais du coup, aussi avec The Atlantis Chronicles. C'est-à-dire qu'il y a une phrase citée par un personnage dans The Atlantis Chronicles qui, ici, va prendre toute son importance. Et d'autres liens sont également établis avec ce qui s'est fait dans les années 70. Puisqu'à l'époque, pendant la mort du prince, on avait déjà tenté de nous raconter l'origine story du personnage. Et Phil Remenez ne la rend pas du tout incohérente parce qu'il va même piocher certains personnages, certains éléments de cette origine story des années 70 pour se les réapproprier et les rendre logiques. Donc, en très gros, c'est un excellent exercice de liaison auquel ça donne ici Phil Remenez puisqu'il va établir des liens avec l'ensemble de la continuité Aquaman. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Alors, c'est du Phil Remenez au dessin et c'est un peu le même constat que j'ai fait en ce moment avec Wonder Woman Historia. C'est que par moments, ces planches sont un peu surchargées. Alors, ça peut plaire. Moi, personnellement, ce n'est pas trop mon délire. Je trouve ça vraiment encombré par moments. Un peu comme moi à l'heure actuelle. Il faut savoir que j'ai eu le Covid depuis une semaine. Je n'arrive pas à m'en débarrasser de cette merde. Ce n'est pas très violent, mais c'est juste chiant en fait. Et du coup, c'est pour cette raison que je parle du nez dans cette vidéo. Je suis carrément encombré des bronches. Là, c'est insupportable. Et du coup, l'action, elle est contenue dans des petites cases avec parfois un sens de lecture qui n'est pas forcément évident. C'est un peu le défaut que je relève sur le style de dessin de Remenez, surtout sa composition, sa mise en page. Et j'ai exactement le même constat sur Wonder Woman Historia. C'est même un petit peu plus complexe que sur Wonder Woman Historia. Regardez par exemple cette double page qui témoigne parfaitement de ce que je suis en train de vous dire. Après, le trait en lui-même, il est super beau. Ça reste propre, ça reste lisse. C'est détaillé, c'est joli. Voilà ce que vous allez avoir dans le TPB à Common Tempest. Très facilement trouvable sur Internet, même sur des sites français. Je l'ai acheté chez le site de Mommy Comics, Album Comics en fait, qui est un petit peu le Mommy Comics VO. Ce n'est pas très cher, ça doit coûter une vingtaine d'euros. TPB de 169 pages. Ils ont fait du remplissage avec deux épisodes qui sont franchement dispensables. Aqualad Event Millennium Sea Change. J'ai lu ça, ce n'est pas terrible. C'est très clairement... Ça, ça a été écrit dans les années 80. Et c'est typiquement le Aquaman qui se faisait dans les années 80. C'est-à-dire qu'on était sur un retour en arrière et on racontait les histoires comme on le faisait pendant l'âge d'argent. Aquaman des années 80, ce n'est vraiment pas bon. À part le récit de 1989 de Giffen. Mais tout ce qui s'est fait entre 80 et 89, c'est vraiment mauvais sur Aquaman. Et là, clairement, on est dedans. C'est vraiment ces histoires très Silver Age. Un peu loufoques, avec des super vilains extraterrestres qui pilotent des méduses. Et le fait d'avoir Aquaman et Aqualad qui se battent ensemble, comme c'était le cas dans les années 60, ça ramène forcément à l'âge d'argent. Et puis juste avant, on a une histoire avec les New Teen Titans. Parce que forcément, Aqualad a fait partie des New Teen Titans. Voilà, Aqualad, Teen Titans Spotlight. C'est ultra basique, ultra cliché. Le coût de la vision, tu sais. Mais Aqualad voit des choses extrêmement bizarres qui se passent autour de lui. En fait, il se rend compte que c'est une vision qui est créée par un super vilain avec des capacités psychiques. C'est ultra classique et ce n'est vraiment pas intéressant. Voilà, voilà. Mais en tout cas, pour les quatre issues de la mini-série Aquaman Tempest, je vais y arriver. Eh bien, ça vaut le coup pour les grands fans d'Aquaman. Voilà, c'est assez important d'ailleurs pour compléter le run de Peter David. Voilà, je reviens vers vous pour parler de Wonder Woman Historia très prochainement les petits gars. Parce que j'ai commencé la lecture hier soir et j'ai déjà pas mal de choses à dire. Ciao les Zing !